C'est son dernier défi. 11 ans après les dix commandements, Pascal Obispo revient sur le devant de la scène avec la comédie musicale Adam et Eve, la seconde chambre. Un spectacle ambitieux qu'il porte sur son seul nom. Deux ans de travail, une troupe de 34 chanteurs et danseurs, un célèbre chorégraphe venu tout droit des Etats-Unis et près de 10 millions d'euros de budget. 1, 2, 3, 4. Vivre ensemble ! Ensemble ! Dix jours avant la première, nous étions dans les coulisses. Depuis 20 ans, sa signature est un gage de succès. Alors qu'il endosse le rôle de metteur en scène pour la première fois, comment gère-t-il la pression ? Ça va pas, 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 ça va pas. De temps en temps, il faut recadrer un petit peu parce qu'ils sont dissipés. Voilà, il faut faire des petites oreilles. Exigeant et perfectionniste, comment Pascal Obispo compte faire de son spectacle l'événement musical de l'année 2012 ? On verra si au bout de... Si les 2 ans d'efforts et de travail et de sueur, de larmes, de blessures, bah on servit à quelque chose. When Solal is coming, vas-y. Et en fait, quand tu vas repartir de l'autre côté, Zach, when he decides to go to the other side, you're here, ok ? So... Studio d'épiné sur scène en banlieue parisienne il y a 8 semaines. On découvre Pascal Obispo en metteur en scène polyglotte. Jonglant entre son chorégraphe américain, ses chanteurs français et ses danseurs de plusieurs nationalités. On est comme des enfants de... Voilà, qui s'amusent à... Pas à la poupée, mais à monter un spectacle. Après les 10 commandements, Pascal Obispo revisite Adam et Eve dans une interprétation pour le moins moderne. Dans les rôles-titres, Thierry Amiel et une Eve métisse incarnée par Cilia. Pascal Obispo bouscule les codes pour dénoncer le racisme et le capitalisme. Bravo ! C'est cool ! J'avais envie d'être raccord avec ma génération et ce qu'on vit. Je trouvais ça plutôt intéressant de donner un message d'espoir. Ce spectacle, c'était Valeurs, c'est ça aussi ? Oh, c'est gentil ! Non mais c'est vrai ! C'est vrai, là, il n'ose pas le dire, il est modeste. Mais au départ, c'est les valeurs qu'il aime véhiculer, c'est ce à quoi il croit. Et là, il a voulu faire un spectacle qui lui ressemble et voilà, donc... Oui. C'est vrai ? C'est gentil. Oui, c'est vrai. Bon, on va travailler maintenant. Si t'es fatigué, tu peux aller faire la sieste une heure. Ici, pas de traitement de faveur, Pascal Obispo prend lui aussi ses déjeuners à la cantine. C'est quoi ? C'est des pâtes avec la bolognaise. Pas beaucoup, hein ? Voilà, c'est bon. Merci. Il faut dire bonjour à tout le monde parce qu'on sait jamais si on crève la nuit et qu'on se retrouve tout seul dans une rue. Si on tombe sur le technicien et qu'on ne va pas dire bonjour, le mec, il va passer, il va vous laisser tomber. Dire bonjour, travailler dans la bonne humeur, rien de tel pour motiver ses troupes. J'essaye d'instaurer un état d'esprit positif. Mais franchement, j'ai vraiment pas besoin. Voilà. Enfin, de temps en temps, il faut recadrer un petit peu parce qu'ils sont dissipés. Voilà, il faut faire tirer comme ça des petites oreilles. Voilà. Et après, voilà, c'est bon. À propos, je voulais te dire un truc. Quand juste après, de l'autre côté, toi, tu cours vers l'extérieur pour demain comme la veille. Le problème, c'est que tu cours au moment où il dit quelque chose et où il fait un geste important, où il lève le truc. Donc, il faut que tu passes derrière. D'accord, merci. Trois semaines plus tard, palais des sports. C'est ici qu'aurait lieu la première dans moins d'un mois. Je me dis que l'affiche est réussie et je me dis qu'ils sont vraiment beaux et qu'on a bien fait de choisir Thierry Essilla. Voilà, il y a déjà plein de... On n'y est même pas. On n'a même pas répété. Il y a déjà plein de... C'est top. Après deux ans de travail sans relâche, Pascal découvre pour la première fois la salle du palais des sports avec le décor. Regardez comme c'est magnifique. C'est enfin la concrétisation de son ambitieux projet. Pour ça, il leur a fallu près de 10 millions d'euros, l'équivalent du budget d'un film long métrage. Ça peut être là, c'est bien, non ? J'ai pas vu le décor. Ouais, ouais. Ouais. Je crois pas qu'on est là, quoi. C'est... C'est de la lutte quand même. Ça y est. Tellement heureux d'être si près du but que pour quelques instants, Pascal Obispo redevient chanteur. Essaie, embrasse-moi quand même. C'est bien, le truc. Une récréation de courte durée, car pour la première fois de sa carrière, le faiseur de tube engage sa responsabilité de metteur en scène. En perfectionniste, il délègue peu et veille à tous les détails. Des accessoires... Tu peux mettre de la LED autour, là, comme ça, ici. ...aux costumes. Pascal, Pascal ! T'es où ? J'ai besoin de ton avis. Regarde. Eh... Alors ? C'est complètement raté. Putain, les pompes... Ah oui, oui. C'est... C'est beau, hein ? Putain, t'es bien. Une exigence de chaque instant qui lui a permis de gagner la confiance de son équipe. Quand je dis Pascal Obispo va faire la mise en scène, j'étais un peu inquiet parce que je dis mais il l'a jamais fait. Et finalement, au fur de trucs, franchement, il a rien à envier à personne. Il a tourné suffisamment devant des salles pleines. Il a fait suffisamment de succès pour savoir ce à quoi sont sensibles les gens. Pascal est toujours avec nous. Et il est omniprésent. C'est son bébé. Il est là pour nous. Il nous aide. Il nous parle. Il nous conseille. Mais évidemment, il est exigeant. Il demande de la rigueur. Et même si parfois... Enfin, on rigole. Pas parfois, mais on rigole beaucoup. Mais il y a des moments quand même où c'est le travail et il faut... Mais sans pression. Enfin, je pense que le stress, il se l'est mis il y a deux ans, quand il a fallu tout imaginer, tout... Il faut réussir à monter cette histoire. Maintenant que c'est lancé, on est dans le plaisir tout le temps et on s'amuse. Néanmoins, Pascal Obispo le sait, il est attendu au tournant par la critique. Une critique qui n'a pas toujours été tendre avec lui, malgré le succès de ses chansons et ses collaborations avec les plus grands. On craint la critique ? On craint la critique, oui. Enfin bon, les critiques sont faites pour critiquer. Donc moi, je ne suis pas fait pour critiquer et pour détruire. Moi, je suis fait pour construire et pour créer des beaux spectacles. Voilà, pour le public qui viendra ici par millions. Voilà. En attendant le public, Pascal Obispo profite de chaque instant. Sa troupe lui a même réservé une fête surprise pour ses 47 ans. A 10 jours de la première, il se veut confiant.